On parle de syphose thoracique pour ces hauts du dos un peu arrondis qu'on voit très très souvent. Pour ainsi dire, je vois cet arrondi du haut du dos chez presque 30% des élèves en moyenne. Donc c'est vraiment très très répandu. Et c'est d'autant plus répandu dans la période actuelle où on est dans le secteur tertiaire à 100% quasiment, et où presque tout le monde travaille derrière un ordinateur, ou en tout cas en position assise prolongée. Et cette position assise prolongée, naturellement, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas très naturel, va provoquer un arrondissement du haut du dos. Donc de profil, quelqu'un qui a le haut du dos rond, ça ressemble à ça. En général, le bas du dos est assez plat, voire même un peu cambré. Le haut du dos est donc rond et les cervicales compensent, donc elles sont trop courtes pour pouvoir quand même regarder en face. Sinon, on regarderait vers le sol. Alors cette bosse, elle peut se situer ici, un petit peu au milieu haut du dos. Elle peut se situer aussi ici, c'est-à-dire vraiment dans le très haut du dos. Aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices standards pour tous les hauts du dos un peu ronds. Et vous allez voir qu'en quelques mois, vous allez pouvoir redresser le haut du dos. Il y a un cas, malheureusement, où le haut du dos ne peut plus se redresser, c'est s'il y a déjà de l'arthrose. Donc si vraiment la colonne vertébrale s'est solidifiée dans cette position, à ce moment-là, on ne pourra rien faire. Mais ce sera toujours un bel étirement des pectoraux et un étirement de l'espace intercostal à l'avant de la cage thoracique. Donc ces exercices sont de toute façon bons pour vous si vous avez le haut du dos rond. J'ai pris une position assise simple, Sukhasana. Ne vous asseyez pas sur un bloc, aujourd'hui vous asseyez sur le sol. On va reculer la fesse droite et la fesse gauche, les pieds sont flex, vous avez les tibias posées sur les plantes des pieds. C'est la posture confortable. Et on va commencer par un petit échauffement très simple que vous connaissez bien, les deux fois cinq tours avec la nuque. Alors vous allez laisser la tête tomber doucement vers l'avant. Le menton va presque se coller à la clavicule et en inspirant, vous choisissez un sens. Vous commencez à monter. En inspirant, passez derrière et en expirant, vous redescendez de l'autre côté sans aller trop loin, sans forcer. Et vous allez compter cinq tours dans un sens. Gardez bien les épaules détendues. Et vous allez compter cinq tours dans un sens. On change de sens. Essayez de garder le dos le plus droit possible. Bien sûr, votre haut du dos n'est pas droit, mais ça, on le sait. Bien sûr, votre haut du dos le plus droit, mais ça, on le sait. À présent, vous allez poser les doigts sur les épaules et on va faire un exercice de cambrer, décambrer pour le haut du dos. Donc, en expirant, vous allez amener les coudes vers l'avant et vous allez essayer d'arrondir encore plus votre haut du dos qui est déjà rond. Et en inspirant, vous ouvrez les coudes, vous regardez vers le haut et vous essayez de redresser à fond ce haut du dos et reculer les coudes. Expirez, amenez les coudes vers l'avant et on arrondit. Inspirez, on ouvre, on regarde vers le haut. Une respiration thoracique. Faites bien les mouvements avec les coudes, c'est-à-dire j'inspire, je monte, puis je les recule. En expirant, je les avance et je les laisse descendre. Regardez en haut en inspirant, bien sûr en bas en expirant. Petite gymnastique à faire tous les jours. Petite série à faire tous les jours si vous voulez redresser votre haut du dos. Prochaine inspiration, on va retenir le souffle, ouvrez, retenez. Vous pouvez même contracter le périnée et l'anus, faire monter le bas-ventre, reculez bien les coudes. Et en expirant, vous revenez et vous posez les mains sur les genoux. Maintenant, vous allez changer le croisement des jambes. Celle qui est devant passe derrière. Celle qui est derrière passe devant. Vous allez amener le bras gauche vers le haut, le bras droit vers le bas et vous croisez le plus possible près des épaules. La main qui est sur la gauche va attraper soit le pouce de la main opposée, soit la paume de la main. Les deux paumes ne seront jamais au même niveau. Le pouce, la main qui est sur la gauche, attrape soit le pouce, soit la paume de la main opposée. Et là, vous allez monter les coudes, baisser les épaules, avancer les mains au maximum, tourner les mains bien de profil et tourner les doigts de la main gauche vers le haut. En inspirant, vous regardez vers le haut à nouveau. Et en expirant, vous arrondissez le haut du dos. Trompé 5 et 2. Expirez. 3. Et vous relâchez. Changez la position des bras. On fait la même chose de l'autre côté. Montez les coudes, baissez les épaules, avancez les mains, tournez les mains bien de profil et tournez les doigts de la main droite bien vers le haut. Et on y va pour 5 respirations. Inspirez. Et 1. Arrondissez juste le haut du dos. Inspirez. Arrondissez juste le haut du dos. Inspirez. Et 2. Inspirez. Inspirez. Et relâchez. Posez les mains sur les genoux. Prenez quelques respirations ici. Sentez déjà le travail effectué dans les épaules. Et c'est loin d'être terminé. Et maintenant, on va se coucher sur le ventre. Ici, nous sommes dans la posture dite du sphinx. Avec les coudes sous les épaules, vous montez le plus haut possible dans cette position. Les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Les doigts bien écartés. Les paumes bien appuyées sur le sol. Essayez, dans la mesure du possible, de joindre les talons et les gros orteils. Et à chaque inspiration, poussez un peu plus sur les coudes. Regardez encore un peu plus vers le haut. Baissez bien les épaules. Laissez glisser les omoplates dans le dos. Et expirez. Laissez descendre un petit peu la tête. Inspirez. Poussez sur les coudes. Laissez descendre les omoplates. Et poussez aussi un peu sur les mains. Et expirez. Laissez descendre la tête. Et inspirez. Poussez sur les coudes. Poussez sur les mains. Tirez même un peu les mains vers l'arrière en agrippant le tapis. Baissez bien les épaules. Reculez un peu les épaules. Et expirez. Relâchez. Et encore. Inspirez. Coude, main. Agrippez le tapis. Détendez bien le bas du dos. Et expirez. Et on va prendre la posture de l'enfant. Écartez les genoux d'environ 30 cm. Joignez les gros orteils. Asseyez-vous sur les talons. Posez les avant-bras et le front sur le sol. Et détendez complètement tout votre corps. Maintenant, tendez les bras à fond vers l'avant. Et à partir de là, crochetez les pieds. Flex 15 cm entre les pieds. Écartez bien les doigts. Poussez sur les jambes. Poussez sur les bras. Vous reconnaissez le chien tête en bas. Essayez de tourner le coccyx vers le haut. Laissez les talons descendre. Poussez bien les mains vers l'avant. Détendez la nuque. Et respirez tranquillement avec le ventre. Sur chaque expiration, poussez un peu plus les mains vers l'avant. N'essayez pas de descendre les épaules tout de suite. Votre haut du dos est rond. Et donc, vous allez contre la forme de votre dos. Mais allez-y doucement comme en biais. En poussant les mains vers l'avant. Ne cessez pas aussi de tourner le coccyx vers le haut. En essayant d'aplatir le bas du dos. Inspirez. Tirez le coccyx vers le haut. Expirez. Poussez les mains vers l'avant. Inspirez. Venez en planche et posez directement les genoux sur le sol. Inspirez. Reculez légèrement le bassin. Expirez. Recouchez-vous sur le ventre. Alors, pour ce deuxième passage sur le ventre, on va aller un peu plus loin avec le chameau version traditionnelle. Ustrasan. Les genoux au-dessus des bords du tapis. Pieds flex. Et en inspirant, vous poussez très fort sur les jambes. Tournez les biceps vers l'extérieur. Montez la tête avec la force des jambes. Et expirez. Relâchez. Laissez descendre un petit peu la tête. On va faire encore cinq respirations. Inspirez. Expirez. Essayez de garder bien les cuisses sur le sol. Et deux. Poussez. Tournez les biceps. Expirez. Et trois. On pousse. Quatre. Cinq. Poussez sur les cuisses. Inspirez. Retenez le souffle. Cinq secondes. Tournez bien les biceps vers l'extérieur. Détendez complètement le dos. Les jambes travaillent. Et vous expirez. Venez en posture de l'enfant. Environ 30 centimètres entre les genoux. Joignez les gros orteils. Et tirez le dos. Asseyez-vous sur les talons. Posez les avant-bras sur le sol. Et le front également sur le sol. Prenez quelques respirations. On va doucement se redresser. Et cette fois-ci, on va se coucher sur le dos. Alors, la première posture que nous allons faire sur le dos, c'est la pince sur le dos. Qui s'appelle aussi, qui s'appelle en sanscrit, Supta Pashtimottanasana. Alors, en Supta Pashtimottanasana, je vais attraper les gros orteils. De cette façon-là, avec index majeur et les pouces. Et vous allez pousser sur les jambes jusqu'à ce que le bassin décolle. Et là, je vais essayer d'amener les jambes parallèles au sol. Autrement dit, c'est ni les pieds sur le sol comme dans la charrue, ni le bassin sur le sol. Comme je ne sais pas quelle posture, mais peu importe. Vous avez les jambes bien tendues, le plus tendues possible. Et vous appuyez sur quoi ? Vous appuyez sur votre haut du dos. Et ici, qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Certes, de tendre les jambes, c'est très bien. Mais surtout, en gardant les jambes parallèles au sol, vous essayez de poser une petite vertèbre en plus sur le sol. C'est déjà énorme si vous arrivez à poser une vertèbre en plus en gardant bien les jambes parallèles au sol. Et dans quelques mois, vous arriverez à poser encore une vertèbre en plus. Oui, ce sera parce que vous aurez assoupli l'arrière des cuisses, mais ce sera aussi un peu, petit à petit, de plus en plus, parce que vous aurez aplati ce haut du dos. Si vous aimez bien cette posture, vous pouvez y rester aussi longtemps que vous voulez, comme dans toutes les postures que l'on fait aujourd'hui. Maintenant, on va revenir doucement dans une position assise. Et pour le dernier exercice que je vais vous proposer aujourd'hui, j'ai besoin impérativement d'un bloc. Un seul bloc, puisque comme vous avez le haut du dos rond, vous ne pouvez pas encore vous coucher sur deux blocs et poser la tête sur le sol. Car ce que je vais faire, c'est me coucher sur le dos, sur le bloc, et poser la tête sur le sol. Et poser la tête sur le sol. Alors, je vais me coucher de cette façon-là. D'abord, je vous montre la position, et ensuite, je vais vous montrer exactement où est le bloc. Et vous allez voir que ça dépend un peu de votre forme du dos. Donc, je veux me coucher sur le bloc et poser la tête sur le sol. Vu de dos, le bloc est le plus bas. Vu de dos, la position du bloc la plus basse va être avec la partie supérieure du bloc, coincée sous la naissance des homoplates. Vous pouvez, si vous avez le haut du dos rond, le très haut du dos rond, vous pouvez, si votre dos est rond plus haut, presque vers les cervicales, monter un petit peu le bloc pour que les homoplates soient posées dessus. Donc, soit à la naissance des homoplates, soit un petit peu plus haut de ces poissons-là. Mais en tout cas, pas plus bas, pas ici, et surtout pas dans les lombaires. Autrement dit, j'ai une distance d'environ 30 cm entre mon bassin et le bloc. Posez le bloc bien au centre, et maintenant, vous n'allez plus du tout bouger ce bloc. Vous êtes bien assis au centre du tapis, et vous allez doucement vous coucher sur le dos. Si vous bougez quelque chose, à partir de maintenant, ce sera votre corps, et non le bloc. Donc, vous allez adapter au mieux, pour que ce bloc pousse vraiment sur la zone du dos, dont vous sentez qu'elle a envie, qu'elle a envie, qu'elle n'a pas envie. Et là, vous allez attraper les coudes par l'intérieur, en ciseau, pouce, index, de toute façon-là. Et vous allez poser les avant-bras sur le thorax, la naissance du ventre, les épaules bien basses. Et en inspirant, vous ouvrez les bras, et vous allez essayer de toucher le sol avec les avant-bras. Alors, expirez, revenez. Inspirez, étirez. Beaucoup de respiration thoracique ce soir, par rapport à un cours de yoga normal. Quand vous avez le haut du dos rond, vous avez tendance à avoir l'avant du thorax un peu fermé. Donc, c'est vrai qu'avec vous, on va utiliser beaucoup au début de respiration thoracique pour bien ouvrir ce thorax. Quand vous ouvrez le thorax, vous creusez un peu le ventre, et quand vous ramenez, le ventre revient à sa place. On fait encore quatre respirations. Deux. Trois. Et quatre. On va retenir le souffle. Inspirez. Retenez. Gonflez encore plus le thorax. Creusez le ventre. Amenez la clavicule vers le menton. Et en expirant, on ne va pas tout de suite ramener les bras. Au contraire, j'ai envie de dire, vous allez tendre les bras loin derrière, paume vers le haut, et vous allez rester quelques instants dans cette position. Et là, vous allez pouvoir respirer tranquillement avec le ventre. Laissez faire la posture. Détendez bien votre visage. Et vous pouvez doucement. plier les coudes et ramener les mains, les coudes sur le tapis. Montez la tête et revenez en poussant sur les coudes dans une position assise. Dégagez le bloc. Et maintenant, on va se coucher sur le dos à nouveau, tranquillement, avec les bras écartés. Vous allez amener les genoux proches du thorax, sans monter le bassin. Et on va faire quelques respirations en dynamique. Sur chaque expiration, vous descendez les genoux d'un côté, gardez les pieds en l'air, et inspirez, remontez. Sur chaque expiration, descendez les genoux d'un côté, regardez de l'autre côté. Gardez bien le genou supérieur aligné avec le genou inférieur, et inspirez à chaque fois, vous remontez. Un coup à droite, un coup à gauche. Pensez bien à tourner les yeux et la tête. Vous sentez ce doux massage plutôt du bas du dos, mais avec un joli effet sur le haut du dos, sur les muscles dorsaux, dans toute la chaîne des muscles du dos. C'est l'exercice pour les yeux. Encore deux respirations. Puis vous remontez. Et cette fois-ci, vous allez prendre la très belle posture de Shavasana. Le corps bien centré sur le tapis, vous pouvez écarter un petit peu les fesses, tourner les paumes des mains vers le haut, ajuster la peau de l'arrière du corps. Sentez-vous vraiment bien dans cette posture. Allongez un petit peu la nuque, soulevez et reposez la tête, fermez les yeux et respirez. Sentez la chaleur. Sentez le haut du dos. Un peu plus souple, un peu plus chaud, un peu plus vivant qu'avant, un peu moins figé et tout ce qui est souple et vivant, tout ce qui s'enrédit est en train de se fossiliser. Pas forcément en train de mourir, mais en train de se figer. Donc avec le yoga, gardez une bonne mobilité de tout le corps et si possible de votre mental. Car la vraie souplesse, elle est ici, à l'intérieur. Je vous laisse vous détendre quelques instants sur le dos. Restez aussi longtemps que vous voulez en profitant de cette paix intérieure. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle séance. Namasté Sous-titrage ST' 501